Et salut, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau podcast en ce jour très particulier, ce 12 décembre, qui est aussi le jour de la sortie du coffret pour les enfants 30 jours de magie, un coffret audio à partir de 4 ans pour les enfants, un coffret où chaque jour les enfants écoutent un petit audio le matin, de 2 à 3 minutes, un audio pour les reconnecter à leur super pouvoir leur donner des défis pour chaque jour, pour se reconnecter à leur magie intérieure, à leurs émotions et à la planète, aux animaux et au monde du vivant. Un coffret magique que je vous invite à télécharger dès maintenant sur mon site stephaniedordain.com, surtout sachant que jusqu'au 6 janvier vous avez moins 70% sur tous mes coffrets, tous mes livres avec le coupon NOEL2022 en majuscule tout attaché qu'il vous suffit de rentrer sur le panier. Tous les liens sont sous cette vidéo, mon site stephaniedordain.com Mais aujourd'hui, je vais vous parler dans ce podcast des croyances aidantes, de ces pensées positives qui vont nous permettre de cheminer, de nous propulser vers la réalisation de nos projets ou même de nous sortir de situations difficiles. Alors, je parle souvent de croyances limitantes, je vous ai proposé plusieurs exercices sur ma chaîne, comment déterminer une croyance limitante, comment s'en débarrasser des croyances limitantes étant toutes ces pensées un peu négatives et noires, ces croyances qui nous empêchent d'avoir confiance en nous, ou de réaliser certaines choses et qui nous mettent toujours dans des schémas répétitifs, nous empêchant réellement de prendre conscience de notre pouvoir intérieur. Alors oui, nous avons tous des croyances limitantes, le fait que je vous dise d'ailleurs nous avons tous des croyances limitantes est elle-même une croyance limitante, mais nous avons aussi et nous pouvons aussi nous construire des croyances aidantes, des croyances propulsantes, je ne sais pas comment je vais appeler ça, des croyances magiques, des croyances qui nous changent la vie, qui nous révèlent et qui nous transforment. Et c'est ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Tout au long de notre vie, on a des moments importants, on a des moments difficiles, on a des moments positifs et je crois qu'il est essentiel d'avoir ces pensées, ces phrases clés qui résonnent avec notre être parce qu'il ne suffit pas de prendre des affirmations positives que quelqu'un d'autre va vous donner, moi j'en partage beaucoup dans mes séances, mais ça ne suffit pas. Il nous faut des mots, il nous faut des croyances qui vont venir rentrer en résonance avec votre propre expérience, avec votre propre cheminement, avec ce en quoi vous croyez, il faut que votre être intérieur y croit réellement. Et donc ces pensées, ces croyances aidantes, ces croyances magiques, on va les appeler comme ça, ces phrases magiques, peuvent réellement transformer notre vie. Elles peuvent être des éléments clés déclencheurs à l'approche d'un nouveau projet pour démarrer quelque chose, comme elles peuvent être des miracles de guérison dans les moments dans lesquels nous en avons le plus besoin, des moments difficiles où on a besoin de se relever. L'image qui me vient, donc vous le savez, je partage toujours cette métaphore du véhicule de vie, c'est ma méthode de numérologie que vous retrouverez aussi sur mon site, c'est le thème de mon livre, les 7 clés de connexion à l'âme. Je nous compare à une voiture. Âme, corps, esprit, moteur, carrosserie et l'essence qu'on met dans la voiture. Donc le moteur, c'est l'esprit concrètement, c'est ce qui fait avancer, c'est les idées, c'est les projets. L'essence que je mets dans la voiture ou l'électricité ou le diesel, peu importe, c'est vraiment l'énergie qui va venir pousser mes projets, qui va venir faire avancer la voiture. Donc c'est plutôt mon âme, la source même de tout ce que je veux faire. Et ensuite, mon corps physique et l'environnement dans lequel j'ai besoin d'être, l'environnement qui est fait pour moi parce qu'on est tous différents, c'est vraiment la carrosserie de ma voiture, la matière, le concret. Et donc, c'est trois parties fond de moi qui je suis. Et il y a des moments dans ma vie où je suis pris dans mon émotion, où je ne me sens pas bien, où je peux être au plus bas, où j'ai des peurs, où mon inconscient va venir envahir tout mon être et me faire perdre un peu le contrôle. Et où je peux avoir besoin plus que jamais de mon moteur, de mon esprit, avec des éléments comme ça qui me permettraient de le faire tourner un petit peu en marche rapide, pour me permettre par exemple sur mon chemin de dépasser rapidement un camion qui me ralentirait ou qui me bloquerait la route. Vous voyez, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est de se dire, j'ai besoin de mon esprit par moment pour venir me tirer en fait, pour venir me sortir d'une situation. Parce que certaines fois, quand on est dans l'émotion et qu'on est envahi en fait, on peut perdre le contrôle total de nos moyens, d'une situation. Et l'esprit, notre esprit, notre allié, et l'idée c'est de faire équipe, de mettre notre esprit au service de notre âme, ça aussi je le dis souvent, notre esprit peut nous aider dans ces moments-là à nous dire, allez viens, à nous faire avancer, pas à pas, à nous sortir de situation. Ou alors face à un événement où on se sent bloqué, où on sait qu'on a un projet à lancer ou un démarrage à faire, ça peut être l'esprit qui va nous faire oser, tenter, démarrer, foncer, ne plus réfléchir. Et donc cet esprit-là, pour avoir une sorte de code avec lui, pas de rituel, mais une clé en fait, une clé de l'esprit pour nous permettre dans les moments les plus difficiles ou les moments où on a le plus besoin, et bien on peut mettre en place cette liste de croyances magiques, de croyances aidantes pour pouvoir avoir ces pensées qui lorsqu'on va se les répéter vont nous propulser littéralement, vont faire que notre esprit va nous tirer, va nous sortir de situation, nous faire avancer. Ça sera un peu comme l'huile en fait, comme si on allait huiler le moteur. Je ne vis que de métaphores. Donc c'est vraiment l'image qui me vient, mais c'est vraiment huiler un petit peu ce moteur pour le faire redémarrer. Ou alors mettre un gros coup d'accélérateur si on préfère, c'est peut-être plus logique. Donc ces phrases aidantes, il y a plusieurs façons de les trouver. Soit vous en avez déjà, et je pense qu'on a tous des phrases aidantes, qu'on a tous reçu une phrase aidante à un moment donné dans notre vie, que ce soit par nos parents, par des amis, par des gens qui ont croisé notre route. Ce n'est pas forcément des gens qu'on connaît beaucoup. Certaines fois, c'est des mots en fait qui, associés à un moment clé de vie, nous ont déclenché quelque chose et ont amené une suite d'actions et de résultats qui fait que notre inconscient, notre être enregistre en fait cette phrase ou ces mots associés à la réussite qu'il y a eu derrière par exemple. Donc première étape à faire, c'est essayer de se plonger dans notre passé et de voir quels ont été les mots, les phrases, des choses qu'on nous a dit. Même des choses simples qui ont été ressources pour nous, qui nous ont aidés, qui nous ont motivés, qui nous ont donné de la force. Et certaines fois, ces phrases, elles sont venues de personnes ou d'autres qui ont fait la différence. Par exemple, certaines fois, le fait que notre mère nous répète dix mille fois, tu es génial, tu es intelligent, tu vas y arriver. En fait, on y croit moins, ça a moins de valeur parce qu'on sait que c'est notre maman et qu'elle nous aime qu'une personne qui, par exemple, est rentrée dans notre vie pendant juste quelques temps, mais qui représente beaucoup pour nous, que cette personne-là nous ait dit d'autres mots, par exemple. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Tout le monde entier peut dire à la personne ce qu'il veut, mais tant que la mère ou le père n'aura pas donné une croyance aidante, eh bien, on ne croira en rien. Donc la première étape à faire, ce que je vous invite à faire là aujourd'hui et pour cette semaine et pour vraiment conserver votre boîte à croyances magiques, ça va être d'aller regarder dans votre vie quelles ont été les croyances, les mots, les pensées que vous avez pu vous dire vous aussi à vous-même. Peut-être que vous avez eu vous aussi des pensées à des moments clés qui vous ont aidés, qui vous ont permis de sortir de situations difficiles et de commencer à les lister et de voir celles qui ont le plus impacté votre vie. Vous saurez que ces mantras, ces phrases, ces croyances sont des essentiels pour vous. Et je vous invite vraiment à les noter et à les garder et à vous les répéter un maximum de fois dans les situations difficiles ou dans les moments de vie où vous aurez besoin d'appui ou de démarrer quelque chose d'important. Si vraiment, 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 ce qui me paraît impossible et si vraiment vous n'avez aucune croyance aidante, mais je suis sûre que vous allez en trouver, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, pensez-y et peut-être que des croyances vont vous venir tout au long de la semaine sans même que vous y réfléchissiez. Si vous n'en avez pas, eh bien l'exercice que je vous propose, c'est d'aller regarder tous les moments, les moments les plus beaux, les moments les essentiels de votre vie, les jours les plus magiques, les instants les plus précieux et d'aller construire vos propres croyances-ressources face à ces moments. Alors il faut que les mots viennent de vous. Idéalement que ces croyances soient au présent, ces phrases. Et je vais vous donner un exemple d'une croyance que moi je me suis créée. En fait, une croyance, je ne l'ai même pas créée volontairement, ça a été quand j'ai donné naissance à ma fille, quand j'ai donné naissance à ma fille et que j'ai commencé à la nourrir au sein. En fait, j'ai cette phrase, cette pensée qui est venue dans ma tête et qui n'a jamais arrêtée et qui de suite ensuite m'a aussi fait grandir mais d'une puissance extraordinaire. Ma pensée a été depuis ce moment-là, si je peux donner la vie à un enfant, alors je peux créer tout ce que je désire sur cette terre. Si je peux donner vie à un enfant, alors rien sur cette terre n'a de limite pour moi. Alors cette terre n'a aucune limite pour moi. Ça peut être des phrases de ce genre-là. Si vous avez passé des épreuves difficiles dans votre vie et que vous en êtes sorti, que vous êtes là aujourd'hui avec force et courage, vous pouvez faire une affirmation du genre, les plus grosses épreuves de vie sont pour moi des cadeaux qui me propulsent vers l'au-delà, qui me propulsent vers le succès par exemple. Vous voyez, créez des phrases impactantes, des croyances aidantes qui aient du poids mais qui viennent s'inspirer de moments vécus vrais en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va faire un lien concret entre la phrase que vous êtes en train de créer et un événement vrai de votre vie. Donc en fait, ça va être comme la phrase, ça va juste renforcer un événement vrai, prouver que vous avez vécu un rappel de cette puissance qui est en vous. Et c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche vraiment des moments clés puissants auxquels vous allez associer ces croyances positives et magiques. Et ce travail-là, je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire et peut-être pas juste sur aujourd'hui, peut-être tout au long de la semaine à vous replonger dans vos souvenirs. Et dès que vous avez un moment qui vous vient et une phrase, griffonnez-la sur votre petit carnet de bord. Parce que réellement, ce sont ensuite des phrases que vous pouvez vous répéter le matin ou dans les moments difficiles. Je le répète, mais on en a besoin de ces outils. Et plus que jamais aujourd'hui, je vous le rappelle, toutes les ressources et les meilleurs outils, ils vont venir de vous. On peut vous donner les mantras, les affirmations positives que vous voulez. Ça n'aura jamais autant de puissance et d'impact que des mots qui vont venir vibrer avec vous-même, qui vont venir avoir une rentrée en résonance avec un moment de vie. Et ça, ça va avoir de l'impact. Parce que ça, c'est quelque chose que vous savez, que vous avez vécu, que vous avez dans vos tripes. Et ça, ça vous rappelle votre force à vous, votre chemin à vous, votre expérience. Et c'est ça qui compte. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Et je l'ai partagé sur Instagram tout à l'heure. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, là, je pars à l'étranger après le moment. Donc, je vous invite vraiment à me retrouver. Stéphanie Dordain sur cette page dans laquelle je partage plusieurs petites pensées et des actualités. Moi, j'ai une croyance qui a changé ma vie, une phrase qui a changé ma vie, que l'on m'a partagée. Il y a de ça maintenant. Alors, c'était en 2011, je crois. Donc, ça fait longtemps. Ou non, 2010 même. C'était en 2010. Et je créais ma première entreprise, mon premier projet en tant qu'indépendante. Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout confiance en moi. Alors, j'étais hyper créative. J'avais tous mes rêves, mes idées. J'étais à fond la caisse. Mais une partie de moi me disait mais c'est impossible que ça marche. Enfin, je n'avais pas confiance en moi. Et j'avais vraiment des moments de down. Et à cette époque, j'étais avec une personne merveilleuse que j'aime profondément, qui m'a regardée droit dans les yeux et qui m'a dit Stéph, si toi, tu n'y arrives pas, mais qui va y arriver ? Et c'est une phrase bête. C'est une phrase qui, en plus, n'est pas cohérente parce que chacun est là où il en est, en fait. Chacun a son propre degré de réussite. Mais le jour où cette personne-là m'a dit ça, cette personne qui avait une confiance en moi extraordinaire, qui voyait en moi ce que moi, je ne voyais pas à l'époque. Et c'était vraiment fou la confiance qu'il avait en moi. Et même si je pouvais le sentir à travers sa façon d'être, à travers sa façon de parler de moi, sa façon de me regarder... En fait, c'est ces mots-là, ce jour-là, qui ont déclenché quelque chose en moi. En fait, ces mots-là, ça a déclenché quelque chose dans mes tripes, à l'intérieur de moi, que je ne saurais expliquer. Et depuis ce jour-là, un par un, j'ai réalisé chacun de mes rêves. Et quand j'en avais terminé un, je partais vers un autre. Et je continuais, et je continuais. Et en fait, c'est comme si tout était devenu pour moi possible. Vraiment. C'était comme si j'étais poussée par cette force, ce besoin de me dire... Je vais tout faire, en fait. Je vais tout réussir. Je vais le faire pour montrer que tout le monde peut le faire. Et vous voyez, de le partager, ça me touche parce que je crois qu'au-delà de ces mots, en fait, de cette confiance que ça m'a donné, je crois que ces mots, ils ont vibré avec mon chemin de vie. Ils ont vibré avec ce que mon âme voulait, en fait. Et ce que mon âme a toujours voulu, c'était de pouvoir partager, de pouvoir incarner, de pouvoir relever des défis, en fait, partir à l'exploration, comme pour ouvrir le chemin et montrer que c'était possible, en fait. Et c'est ce qui m'a toujours fait vibrer. Et je crois que cette phrase, elle a fait... Elle est rentrée en résonance avec ça. Donc elle a été, pour moi, un déclencheur de tout ce qui s'est passé par la suite. Et elle l'est encore aujourd'hui. Et dans les moments les plus difficiles, ou dans les moments où j'ai des projets encore plus fous, les moments où je suis partie toute seule à l'autre bout du monde avec mon sac pour parler des animaux, à chaque fois, je me répétais cette phrase, en fait. Et je me disais tout est possible. Et tu vas le faire, et tout le monde va le faire. Parce que c'est possible. Et vous voyez, l'importance de ces croyances, pour moi, de ces phrases, des mots dans ces moments-là de vie, pour moi, c'est capital. Parce que c'est une ressource qui vraiment permet de changer des vies, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Ça change une vie. Ça change un moment de vie. Ça permet de relever, de se relever dans un moment important. Ça permet de se lancer, peut-être de faire des choses que jamais on n'aurait osées. Un mot peut tout bouleverser et peut changer une vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager ce podcast. C'est vraiment simple. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Mais c'est puissant. C'est puissant d'aller se poser cette question et de repartir à nos croyances aidantes ou de venir se composer des nouvelles croyances. Donc faites cette petite exploration de votre vie, de tous ces moments importants. Prenez vos notes. Gribouillez un peu. Laissez-vous inspirer tout au long de cette semaine pour aller chercher ces nouveaux outils complémentaires pour vous ramener à vous tout en vous souvenant que les meilleurs mots pourront venir que de vous-même ou des mots qui vont vous toucher à vous, que vous aurez expérimenté. Ça, c'est certain. Et moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle séance. Alors là, jeudi, on est sur le thème de l'amour. Cette semaine, je suis vraiment poussée par des énergies d'amour. Je ne sais pas ce que vous ressentez vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de guérison au niveau du cœur. Et la séance de jeudi est une séance pour ouvrir son cœur et se reconnecter à l'amour véritable sous toutes ses formes. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est sur le thème de ce mois de décembre. Et voilà. Donc rendez-vous sur mon site stéphanidordin.com pour profiter de 70% sur tous les coffrets et sur tous les livres avec le coupon NOEL2022 en majuscule. Et bien sûr, vous avez aussi les préinscriptions pour réserver votre place pour le coffret 30 jours pour renaître. Un coffret complet qui démarra le 6 janvier. Un coffret avec un message par jour durant 30 jours, des méditations, un livret d'exercice, le livre complet d'initiation à la numérologie. Enfin bref, il y a tout dedans. Et là, avec la promo de Noël, vous y accédez à un prix, un tout petit prix. Donc profitez-en. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de trouver les bons mots et de réaliser vos rêves. Salut !